La sous-location, est-ce aussi légale qu'on peut l'entendre ? Moi je pense que la sous-location, hélas, et j'ai vraiment avec regret que je vous annonce ça aujourd'hui dans cette vidéo, exceptionnelle d'ailleurs, la sous-location, malheureusement, malgré tout ce qu'on peut lire à droite et à gauche, c'est illégal. On va y aller dans cette vidéo, mais juste avant. Générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, une chaîne YouTube justement où on parle d'immobilier, de sous-location pour le coup, de conciergerie automatisée, d'entrepreneuriat, de mindset d'entrepreneur, c'est des sujets qui t'intéressent. Je t'invite tout de suite à t'abonner, tu vas découvrir un petit bouton, t'actives la petite clochette et comme ça tu seras notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. La sous-location, eh bien oui, tu le sais, j'en parle énormément sur cette chaîne YouTube, énormément. Malheureusement, malheureusement, c'est illégal. Et j'arrête pas d'en parler, cette chaîne YouTube, j'arrête pas de te dire que c'est tout à fait légal, qu'il faut faire comme ci, pour faire comme ça, mais faut bien qu'on se l'avoue. Et malheureusement, quand j'ai découvert ça, du coup, j'ai clairement tout arrêté parce que c'était vraiment, c'était plus possible, c'était vraiment totalement illégal. Alors, bien évidemment, tu as compris, c'est un joke. C'est un gros joke puisque si tu me suis cette chaîne YouTube, tu le sais, je fais de la sous-location depuis maintenant, puis peut-être six ans, quelque chose comme ça, j'avais démarré à l'étranger et j'ai fait la même chose en France, je continue à le faire. Aujourd'hui, j'ai une société de conciergerie d'appartement, je fais de la sous-location, je fais de l'investissement locatif, j'ai à peu près, je dois approcher une cinquantaine d'appartements tout confondus, répartis sur plusieurs villes. Donc voilà. Alors par contre, on va quand même parler très sérieusement de la sous-location parce que moi, tu le sais, moi, je fais de la sous-location professionnelle immobilière. C'est-à-dire que j'ai un bail spécifique qui encadre mon activité. C'est-à-dire que quand je vais voir un propriétaire, je me présente vraiment comme un locataire professionnel qui va exercer une activité professionnelle. Je suis déclaré, j'ai une société, j'ai un bail spécifique qui a été rédigé par mon avocat. Tout ça a été bien calé, bien évidemment, juridiquement comme structurellement. Et c'est ce qui me permet de faire cette activité de sous-location de manière légale, mais c'est surtout que ça me permet de gagner de l'argent. C'est-à-dire que, imaginons, je paye un loyer dans ma ville, c'est à peu près 700, 750 euros, un T3. Eh bien, ce type d'appartement va me rapporter 1 400, 1 500 euros en moyenne à peu près durant toute l'année. Et la différence, tu l'as compris, c'est ce que j'appelle mon cash flow. C'est ma marge et c'est ce qui me permet tout simplement de gagner de l'argent. Et plus tu es d'appartement, plus tu gagnes d'argent. Mais la sous-location existe aussi, et ça on n'en parle pas ou très peu, il y a très peu d'informations par rapport à ça, mais elle n'existe aussi pas de manière professionnelle. Je m'explique. Tu es par exemple, peut-être, toi aujourd'hui, locataire de ton appartement, et tu souhaites par exemple, je te tourne cette vidéo au mois d'août, peut-être que l'été, tu vas partir et tu vas tout simplement quitter ton logement pendant un ou deux mois, et tu te dis, tiens, est-ce que ce ne sera pas le bon moment pour, plutôt que l'appartement reste vide, eh bien que je le sous-loue à quelqu'un d'autre. Donc généralement, c'est de la sous-location saisonnière. C'est-à-dire que c'est vraiment sur des très courtes périodes, et du coup, ça va te permettre, eh bien tout simplement, de récupérer des sous et de ne pas avoir à sortir ton loyer à fond perdu. Alors, la sous-location, beaucoup de gens disent c'est illégal. Non, non. Oui, c'est illégal, encore une fois, si tu ne préviens pas ton propriétaire. Donc dans ce cas précis, si effectivement tu veux louer ton appartement en sous-location, eh bien tu dois tout d'abord prévenir le propriétaire. C'est-à-dire que tu es locataire, tu pars pour un ou deux mois, tu veux mettre quelqu'un d'autre dedans, tu dois prévenir ton propriétaire et tu attends qu'en retour, il te fasse une feuille tout simplement, un récipicé comme quoi effectivement, il confirme avec sa signature qu'il t'autorise à faire de la sous-location. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que tu ne pourras pas louer plus cher que le loyer initial qui est fixé dans le contrat que tu as signé avec lui initialement. C'est-à-dire que si par exemple, je reprends mon exemple de 700 euros, eh bien tu ne pourras pas dépasser les 700 euros puisque tout simplement, le propriétaire, de toute manière, de manière légale, tu ne pourras pas encaisser plus de loyer que ce que tu payes initialement au propriétaire. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, au mieux, tu peux espérer que ton sous-locataire paye ton loyer avec l'accord du propriétaire. Tout ça, c'est légal, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de partir dans des baux spécifiques. Un bail loi 1901 classique, meublé ou en nu, fonctionne. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, tout est normalement spécifié dans le bail, c'est écrit clairement. Donc, aucune illégalité par rapport à ça. Ce n'est pas du tout illégal. Ce qui est illégal par contre, c'est gagner de l'argent sur le du propriétaire. C'est-à-dire, effectivement, tu ne le fais pas de manière professionnelle, tu le fais de manière comme ça et du coup, tu gagnes de l'argent sur le du propriétaire. Alors, je dis ça parce que malgré ce qu'on croit, moi, je suis une personne qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il le faisait. Et je lui dis, non mais là, sors de ça. Parce que quand tu vas te faire épingler, ça va juste être horrible pour toi. Le propriétaire peut demander des dommages et intérêts. Il va résiller ton bail. Il va te foutre dehors et tu vas prendre très cher. Donc non, aujourd'hui, on a un moyen de le faire de manière légale. Et tu le sais, j'en parle énormément de cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'invite à récupérer une formation d'une heure. Justement, où je t'explique tout ça. Comment faire de la sous-location professionnelle ? Tu découvriras dans la partie commentaire un petit lien qui va te permettre justement de récupérer une formation gratuite d'une heure où je t'explique exactement comment le faire de manière professionnelle. Donc ça, c'est la première chose, de manière professionnelle. Donc on prévient le propriétaire. On a un bail spécifique qui permet de gagner de l'argent, donc d'aller louer plus cher que le loyer qu'on paye au départ. Par contre, si tu n'es pas dans ce cadre-là, c'est aussi possible, c'est aussi légal. Mais pour ça, il faut prévenir le propriétaire. Et il ne faut pas que le loyer dépasse tout simplement le loyer initial qui a été fixé dans le bail que tu as signé avec lui au départ. Donc tu vois que c'est assez clair. Les choses sont très organisées et prévues par rapport à ça. Et si tu le faisais de manière non professionnelle, donc de manière ponctuelle avec l'accord du propriétaire, eh bien il suffira de déclarer les revenus dans tes revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Tu vas les déclarer. Et du coup, il n'y aura aucun souci par rapport à ça. Tout sera fait de manière légale puisque tu auras touché de l'argent que tu auras déclaré. Donc par rapport à l'administration fiscale, tu es en règle. Par rapport à la législation, tu auras prévenu le propriétaire et tu n'auras pas enquêté, c'est plus que le loyer initial. Donc tout va bien, tout est légal et pas de souci de ce côté-là. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo. Je pense que c'est le moment. Si cette vidéo t'a plu, il vient de lâcher un gros pouce bleu pour motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à commenter. Bon, je pense que si tu me suis sur ma chaîne YouTube, tu as bien compris que nous, on le fait de manière professionnelle. On fait ça pour gagner des sous, très clairement. Mais il y a des personnes qui peuvent très bien faire de la sous-location. Par exemple, en colocation, par exemple l'été, c'est-à-dire que des colocataires qui louent par exemple de septembre à juin, peuvent très bien l'été soulouer peut-être à d'autres personnes qui voudraient profiter du logement. Encore une fois, c'est possible, mais on ne peut pas dépasser le loyer initial et il faut prévenir le propriétaire. Donc tout ça est bien légal, bien encadré. C'est juste qu'il faut tout simplement le faire de manière respectée, tout simplement la loi. Et si tu veux le faire de manière professionnelle comme moi, je t'invite à récupérer ma petite formation gratuite que je t'ai préparée dans la partie description. On a terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée et on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada